Sous-titrage Société Radio-Canada Vous attendez pour commencer. Voyons si nos amis vous ont laissé un petit peu de champagne. On n'a rien vu. Elle est belle ma Sarah. Oui, merci. Et Sarah. C'est tout le monde. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. C'est pour la citation. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, non, non. Allez. Mais arrête de faire la gueule sans déconner. Tu nous sors la boîte à sourire et tu vas nous chercher la tue. Mais je n'ai pas envie de sourire. Je n'ai pas envie d'y aller. Je sais, je sais, je sais. Ok ? J'ai besoin de toi, là. Tu sais bien qu'on ne va pas y arriver avec un salaire de facteur. Et comme je suis un mec super généreux, je te paye le bus. Allez, il faut que je file, je suis en retard. Paul ? Tu l'embrasses pour moi ? Je voudrais porter un toast à la santé de mon fils Pierre et de sa merveilleuse fiancée Sarah. Je constate avec plaisir que le bon goût est héréditaire. Et si je ne devais te transmettre que cela, mon fils, je m'en féliciterais. Plus sérieusement, je suis content que vous soyez là. Je suis profondément touché de voir réunis à cette table des gens que j'estime, des gens que j'aime depuis longtemps, des gens en qui j'ai confiance, des gens avec qui j'ai créé et fait prospérer cette belle société qui, je crois, en ces temps de crise, ne se porte pas si mal. Je lève mon verre de grand cru millésimé. Ce vin a une très grande valeur affective pour moi. C'est l'année de naissance de mon fils Pierre et je le garde dans ma cave depuis plus de 30 ans. Bonjour, je suis vraiment désolée. En fait, le bus a eu du retard et... Madame Tourian ? Oui ? Approchez. Vous changerez après, venez. Donc, c'est un grand vin, pas une goutte à côté. C'est un moment unique pour moi, pour nous. Je veux que la soirée soit parfaite. J'attends de vous la plus grande discrétion, le plus grand dévouement, le plus grand professionnalisme. Et je compte sur vous pour trinquer à la santé de mon fils Pierre et de la merveilleuse Sarah. Je conclurai par une très belle citation d'André Moroy. Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. Mais je laisse la parole à mon fils qui a quelque chose à nous dire. Je ne la trouve pas. Quoi ? De quoi ? Tu plaisantes, Pierre. C'est une dame ? Comment ça ? Je ne comprends pas. Je l'avais en entrant ici. Je l'avais mise dans la poche de mon manteau. Tu l'as perdu quelque part. Qu'est-ce que tu as fait de ton manteau en arrivant ? Je lui ai donné. Attends, je vais te la trouver, moi, ta vague. Attends, ça n'a pas de sens. Mademoiselle, apportez-moi vos sacs, s'il vous plaît. Quoi ? Dépêchez-vous. Vos sacs. Qu'est-ce que je fais de ça ? Bon, ben, tu jettes. Et puis, tu me sors les poubelles. Il faut que je file au camion. J'ai mis les clés. Viens, mes amis, si on passe à la table. Vous avez autre chose à nous rendre ? Vous savez bien qu'elle est pour rien. Non, mademoiselle, je ne suis sûr de rien. D'ailleurs, je vous invite à la suivre. Vous m'avez dit sang pour la soirée. Et voilà. Arrangez-vous entre vous. C'est généreux, hein ? Pourquoi tu la peines ? C'est un pierre. Une honte. Une honte. Je te ramène. Attends, attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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